C'est quoi cette dinguerie là ? Comment ça y'a un album commun entre Koba et Zola qui vient d'être annoncé par surprise ? Pour de vrai, sur Twitter, ça a fait beaucoup de bruit. En plus, la manière dont ils viennent de l'annoncer est hyper stylée. Et comme vous le savez, s'il y a autant d'hype autour de l'annonce, c'est parce que ça fait des années qu'on attend une collab entre les deux. On va revenir sur comment s'est fait le projet, évidemment leur clash, comment ils sont réconciliés, mais surtout de ce qui va se passer après. Parce que vous le savez peut-être pas, mais Koba est de nouveau dans une grosse affaire judiciaire et il est en attente de jugement. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez Opéra ? C'est le meilleur navigateur qui tabasse tous les navigateurs par défaut. Et pour ça, je vais vous le prouver en 5 points. Premier point, le navigateur est trop pratique. Il y a une barre sur le côté avec tous les rapports-ci. Pour gagner du temps, tu peux directement te connecter à Messenger, à WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, sans même que tu aies à quitter ta fenêtre. T'as aussi toutes les deux formes de streaming pour écouter de la musique, tout en continuant de surfer sur le net. Deuxième point important, sur cette même barre de tâches, Opéra vient d'ajouter une bête de fonctionnalité à rien. C'est une intelligence artificielle, gratuite, qui répond à tes questions. Par exemple, très important, quel est le meilleur album des ch ? Ok, il les a carrément classés. Asset en premier, Julius en deuxième, ok, il est fort, bonne réponse. Et je peux carrément cliquer dessus pour en savoir plus, et même surligner n'importe quel texte sur un site, pour soit faire un résumé, faire des recherches sur le sujet, ou traduire. Troisième point, il y a un VPN et un bloqueur de pub directement intégré et complètement gratuit. Comme ça, tu restes confidentiel et tu peux sécuriser ce que tu fais en ligne. Autre point, tu peux aussi classer tes ongles ensemble pour que ça soit moins encombrant, plus clair, quand par exemple tu fais des recherches. Tout a été optimisé pour que tu gagnes du temps et que tu restes efficace. Et le plus important dans tout ça, le dernier point, j'ai pas de code de réduction en quoi, parce que Opera, c'est un navigateur qui est déjà complètement gratuit. T'as juste à l'installer, et pour ça, passe par le lien dans la description. Vous le savez, ça m'aide de fou. Et merci à Opera d'avoir sponsorisé la vidéo. On reprend. Ils ont pop pratiquement dans la même année, au même moment. En plus de ça, c'est la même génération, vu qu'ils ont pratiquement le même âge. Les deux sont très inspirés du rap US, notamment de Chief Kiff. Bref, ça fait longtemps qu'on les compare, mais c'est évident que les deux se complèteraient trop bien. Mais voilà, on apprendra finalement que l'un comme l'autre, ils s'aiment pas. Ils rentreront dans un clash pendant plusieurs années. Après tout ce qui s'est passé, les chances pour que les deux fassent encore quelque chose ensemble sont complètement inexistantes. On n'aurait jamais imaginé qu'ils fassent, si ce n'est juste un feat ensemble un jour. Pourtant, novembre 2023, on trouve toute attente. Ce jour est enfin arrivé. En plein milieu de son concert, Zola diffuse une vidéo. Mais c'est drôle parce que personne ne comprend ce qui se passe. En plus de ça, on voit pas dès le début que c'est Koba. C'est un mec masqué, et c'est une fois qu'il se démasque, que ça devient le bordel. Juste après le concert, ils balancent chacun de leur côté la vidéo du teaser sur YouTube. Mais pour le moment, pas encore de date, ni de précommande. Si 3-4 ans plus tôt, on m'avait dit que les deux seraient ensemble sur scène, à se tenir comme ça, comme des meilleurs potes, mais jamais j'y aurais cru. On dirait limite que les deux ont toujours été gigapotes, comme si le clash était une mise en scène, que depuis le début, tout était faux. Pourtant, tout ça remonte à 2019. J'en avais déjà parlé rapidement dans ma vidéo parcours sur Zola. Alors sans rentrer dans les détails, à ce moment-là, Koba venait d'annoncer son nouveau projet à Franchi. Le connaissant, on savait qu'il y aurait des feats, mais ils ne les avaient pas encore tous annoncés. Il y aura plusieurs théories. C'est là que les gens espéraient justement un feat avec Zola. Quelqu'un lui posera alors la question sous l'un de ses tweets. Mais Koba coupera tout suspense, en répondant juste jamais de l'avis. Alors à ce moment-là, bon, c'est pas encore ce qui s'est passé entre les deux, mais on comprend déjà qu'ils ne sont clairement pas en bonne entente. Il va se repasser la même chose l'année d'après. En 2020, Koba annonce une nouvelle fois un album. Il utilise un feat avec un rappeur commençant par la lettre L. Pour troll, quelqu'un lui redemandera si c'est pas Zola. Mais cette fois-ci, il va clairement au moins bien le prendre. Bon, c'est hyper connu maintenant, tout le monde le sait. Il y avait aussi cette story-là où Koba, il se filme en train d'écouter Papers dans sa voiture. On le voit s'ambiancer au couplet de Nino. Mais il se mettra à faire des doigts avec son pote au passage de Zola. Ça, plus ce qu'il a répondu avant, ça restait explicite. Il n'y a plus aucun doute sur leur relation. Jusqu'à là, Zola n'avait pas encore réagi. Mais deux jours après, il fera son tour une story où il rappe et dans son freestyle, il dit ça. Pas trop de fond, m'a sécarté. Je comprends pas le buzz de ce micro, j'écoute pas son album éclaté. En revue du timing, on imagine clairement que c'est visé pour Koba. Et d'ailleurs, c'est drôle quand on sait que maintenant, il fait un album commun. Et ça s'arrête pas là. Il se passera un petit moment que Koba avait pas prévu sur Skyrock. Alors j'aimerais savoir ce qu'il se passe avec Zola, parce que j'ai l'impression que vous êtes en 3 ou je sais pas trop si c'est... Je connais pas Zola, moi, ça sert à me parler de Zola. Puis le BOT7 se ferait inviter sur Booscapé pour se poser des dilemmes pendant qu'il sort en voiture. C'est là que Koba va remettre une couche. Maintenant, Koba donne une situation à codesse. Tu dois baiser la meuf à ***. Oh, c'est une question. Et comme je l'avais dit la dernière fois dans l'autre vidéo, Koba, il arrive à lâcher des pics, mais de manière subtile. Là, on se doute qu'il parlait de Zola, même si ça a été pipé. Mais il y a aussi ce moment-là où Zola, il avait fait une story, on le voit en regard d'av. Alors le soir même, Koba fera un tweet pour le rattaquer, c'est clairement visé. Et la toute dernière fois qu'il parlera de Zola, c'est en début 2021, dans cette interview. En vrai, y'a pas d'embrouille, mais on va jamais se calculer. Ne jamais dire jamais. Là, c'est le meilleur exemple. Alors après cette réconciliation, j'ai vraiment vu des gens croire que les clashs étaient faux depuis le début. Que tout ce que je viens de vous dire, était une mise en scène. Mais c'est pas le cas. Je sais pas si vous connaissez Naskid, très gros producteur, qui a taffé avec DSCH. Où justement Zola, lui, est bien au courant de tout ce qui a pu se passer. Et dans un live, où il parle à un moment du projet, il dit ça. Oui, j'étais au courant depuis longtemps, à peu près 6 mois. On me dit qu'ils se reparlent et qu'ils veulent faire un projet en commun. Donc moi, quand je l'entends, j'y crois pas. Je me dis que c'est impossible parce qu'en fait, y'a beaucoup de choses dont vous êtes pas au courant. Sur leur brouille, etc. Des trucs hors caméra. Moi, dans ma tête, c'était genre impossible. Ça confirme bien qu'il y a eu une histoire entre les deux. Et visiblement, il s'est passé beaucoup de choses en off. Mais surtout, il dit que la réconciliation, elle s'est faite y'a à peu près 6 mois. D'où est née l'album en commun ? C'est l'idée de Zola ou Koba. Alors, j'ai la réponse, mais c'est pas à moi de la dire. Parce que la com' n'est pas finie autour de ce projet. Mais, c'est une belle histoire. On précise que l'histoire est belle. Peut-être qu'on saura prochainement ce qui s'est passé. Mais j'ai vu une théorie qui me paraît très probable. Y'a pratiquement 6 mois, Zola annonçait malheureusement le décès de sa mère sur Instagram. Ça m'étonnerait pas que Koba soit venu lui parler après ça. J'y ai pensé. Et comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de personnes dire la même. En plus de ça, faut pas oublier un point important. Y'a un an pile, Koba s'était fait arrêter, dû à une bagarre en boîte de nuit. Il restera en prison jusqu'en début d'année, là, en mars. Et on sent qu'il en est vraiment sorti avec beaucoup plus de maturité. Et il a pris le temps de réfléchir. Je vous dis ça parce que quelques jours après, il a fait une interview sur Klik. Il a expliqué qu'avant, il était H24 11D. A jamais être lucide, ça bousillait sa vie. Mais que maintenant, c'est fini. La défonce, ça rapporte rien de bon. Aujourd'hui, je suis complètement agent. Et je vis ma vie largement mieux qu'avant. Il a aussi complètement changé d'entourage, changé d'équipe. Dans la musique, j'avais une autre équipe. C'était les mecs de ma cité. Je pense que c'est à partir de là, ma plus belle erreur, t'as vu. T'as confondu amitié et business. J'ai tout mélangé. Bref, c'est une nouvelle personne. Et peut-être qu'il a voulu en même temps faire table rase sur cette histoire avec Zola. D'autant plus que même si, aujourd'hui, les deux sont peut-être pas non plus gigapotes, ils savent très bien que c'est un album qui va générer des thunes. Il y a beaucoup d'argent en jeu, là. Et c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas juste fait un feat. Ils ont vraiment poussé le truc plus loin. Vu qu'ils sont carrément partis en séminaire en Espagne. À l'heure où je vous parle, le projet est pratiquement fini. J'imagine qu'ils ne vont pas tarder à balancer un premier single, un premier clip, là, prochainement. Mais qu'on en saura un peu plus sur eux deux dans de futures interviews. Tout ça déboulera évidemment sur une tournée. Mais, il ne faut pas oublier un détail très important. Comme l'a dit Koba dans son interview, il a changé d'équipe. Et ça, c'est parce qu'à la base, il avait écrit son label avec des gars de sa cité. Notamment de ce pays avec qui il était très proche. Et qui aura le rôle d'être son manager. Sauf qu'avec le temps, Koba se rendra compte qu'il y a de grosses doutes dans le contrat. Apparemment, ça fait des années qu'il se fait avoir que Duffy et les autres lui volent de l'argent. Il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Plein de bluffs, des faux contrats, des contrats signés à ma place. Quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, quand je regarde ça, je me dis, moi, en fait, depuis le début, il est en train de me baiser. Je ne rentre pas en détail dans cette partie-là, parce que je pense que vous êtes sûrement déjà au courant de ça. Mais attendez, ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Grossièrement, en rentrant de showcase, Koba aurait séquestré Duffy et il aurait torturé pendant 8 jours avant de l'emmener à l'hôpital. Ça va très loin. Koba fera d'ailleurs allusion à ça, dans un son sorti peu de temps après. Là où c'est important, c'est que Duffy a évidemment porté plainte. Jusqu'à présent, l'affaire n'avait pas tellement avancé. C'est que récemment que Koba a été convoqué au tribunal. En fait, pendant qu'il était en cellule, dû à son histoire de bagarre devant la boîte, vous savez beaucoup d'histoire, il aurait parlé rapidement de ce qui s'est passé avec Duffy à son co-détenu. Sauf qu'il y avait des micros dissimulés dans la cellule. Mais il aurait carrément dit, il a porté plainte, deux mois après, on lui a cassé la gueule. C'est une boucave, on l'a tapé en avril. Bref, il explique clairement son application dans l'affaire et aurait même cité le nom de six complices. Évidemment, ça le met terriblement dans la merde, dû à ces nouveaux éléments. L'affaire prendra une bien plus grosse ampleur. Et Koba sera apparemment jugée l'année prochaine et risque peut-être 10 ans de prison. J'ai vu personne parler de ça, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. La justice prend beaucoup de temps, alors l'affaire peut très bien être encore reportée. Mais t'es ou tard, Koba aura son jugement, il ne pourra pas l'éviter. Et si là, il a fait 4-5 mois après son affaire de bagarre devant la boîte, là, il risque bien plus. On parle d'une plus grosse affaire qui pourrait très sérieusement mettre un coup dans sa carrière. Quoi qu'il en soit, je reste hype pour l'album avec Zola. Des projets communs, ça se fait de plus en plus en France, dernièrement. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile. On a eu le projet avec Vald et Huss, qui n'a pas eu un gros succès, alors qu'il y a de très bons titres. Mais pour le coup, l'album Zola, Koba, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va marcher, vu comment ça a attendu. Le public est à peu près similaire pour les deux rappeurs. En plus de ça, ça a l'air d'être très fluide entre les deux. Le projet s'est fait hyper vite. Apparemment, ça serait peut-être pas la dernière réconciliation de l'année. Maintenant, on attend le retour des CH et Lacrym. Ou peut-être une collab entre l'AF et Ziac. Ça serait improbable, mais j'ai vu que l'AF commençait à en parler, là. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est un peu plus simple que d'habitude, mais de temps en temps, c'est cool. Likez, abonnez-vous les refs, ça soutient le fou. Et on est pratiquement aux 400 000, là. Merci encore à Opéra, et à très bientôt. Tchao.